Musique Nous nous trouvons ici dans la dernière exposition du Musée de la Ville à Saint-Quentin-en-Yvelines, une exposition qui traite du thème du logement, avec une sélection de 25 opérations sur tout le territoire et ses 12 communes. Et nous avons donc choisi de vous présenter ce siège qu'on pouvait trouver dans les années 70. Ce siège a été conçu par un designer danois qui s'appelle Werner Panton. Il l'a appelé la chaise cantilever, ce qui signifie porte-à-faux en anglais. On l'appelle également Panton Chair, forcément du nom de son créateur. Ce monsieur qui était initialement architecte a travaillé avec Arne Jacobsen, avec qui il a notamment réalisé la fameuse chaise fourmi. Werner Panton est quelqu'un qui aime les couleurs éclatantes, comme on peut le voir, et qui également aime les formes sculpturales. On voit avec cette forme épurée qu'il y a quelque chose de très nouveau dans les années 60-70. Ce sont vraiment des nouvelles formes et des nouvelles couleurs. Donc les caractéristiques de cette chaise, c'est qu'elle est ergonomique, avec sa forme en S qui épouse le corps et qui permet à la base de ranger ses pieds. Elle a donc une forme très épurée puisqu'elle est faite en un seul bloc, d'un seul tenant, moulée. Elle a été éditée en sept couleurs. Cette chaise a été conçue en 1960 et éditée par Herman Diller à Bâle en 1967. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il s'est écoulé autant de temps entre le moment où elle a été créée et le moment où elle a été mise sur le marché ? Deux raisons principales. La première, c'est qu'on voulait qu'elle soit produite en série. Or, la production en grande série n'arrive qu'à la fin des années 60. Et la deuxième explication, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un matériau suffisamment solide pour que cette chaise, du fait de sa forme en porte-à-faux, puisse soutenir le poids d'un être humain. La première matière avec laquelle on a pu réaliser cet exploit arrive à la fin des années 60. Et c'est du polyester haute résistance armé de fibres de verre. C'est donc la première version qui est éditée, mais elle n'est pas encore suffisamment solide. Et en plus, c'est un matériau qui est lourd et cher. Et cette deuxième version sera en plastique qu'on appelle beille dure. C'est en fait du polyuréthane. Il y aura enfin une troisième version, dont celle-ci fait partie, qui sera éditée de 1971 à 1979, avec un renforcement. Comme on peut le voir à la base, il y a 22 rainures qui soutiennent et renforcent l'assise. Donc cette dernière version, elle est en plastique ABS, qui a pour caractéristique d'être résistant et facile à mouler et aussi plus léger. Elle sera rééditée par l'éditeur Vitra. Ensuite, il y a une version qui est assez amusante. En 2007, la veuve de Werner Panton a autorisé l'édition d'un modèle en or pour le 67e millésime du Champagne-Mouet-et-Chandon. Et il y a enfin une version aussi à retenir qui est assez intéressante, parce qu'auparavant, on ne réalisait pas autant d'objets en design pour les enfants. Et donc la Panton Chair, qu'on possède aussi dans les collections du musée, qui sont donc deux petites chaises à l'identique de celle-ci, mais avec un matériau un peu plus granuleux et qui ne peut pas se rayer. Une chaise qui a eu une vie, une histoire très intéressante. Celle-ci particulièrement, cet exemplaire, puisqu'il nous a été donné par l'ancien centre culturel de la Ville-Dieu, qui était le centre d'information de l'EPA, qui se trouve donc à Elancourt et qui est aujourd'hui un lieu culturel. Dans les années 60-70, les institutions s'équipaient donc de mobiliers assez prestigieux et coûteux.